Hey, coucou ! C'est Amérys Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette première quinzaine de septembre par signastro, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée les amis. On va aller voir ensemble le message, ce qui vous attend pour ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ça, on va voir un petit peu d'un point de vue un petit peu prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, on va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu les choses, voir les messages par rapport à vous-même, par rapport aux situations. Et puis, on ira voir le professionnel et enfin le relationnel sentimental. On terminera avec une réponse à votre question, si vous en avez une, si vous avez une interrogation. Et on ira voir des petits conseils pour bien partir pour ces 15 jours. Voilà pour le programme les amis, vous savez tout. Vous avez également la minuterie sous la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez passer l'intro si vous en avez envie. Vous pouvez également revenir dessus pendant ces 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages au fur et à mesure. Lorsque la vie passe et qu'il se passe des choses et des fois ça résonne et vous dites « Ah mais oui, mais c'était ça, je n'avais pas saisi, je n'avais pas fait le rapprochement ». Et ben voilà, c'était parce qu'il fallait que ça arrive la situation, vous voyez ? Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez besoin les amis. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle lecture. On va aller là-dessus. Les amis, je tiens comme toujours à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre fidélité. Merci d'être ici. Merci d'être présent. Et puis, si vous êtes nouveau, eh ben très belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours très importante, vous gardez votre bon discernement les amis. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est logique. On ne connecte pas avec les énergies de tout le monde au même moment. Donc, vous gardez votre discernement. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et vous laissez le reste de côté. Et comme je vous le dis parfois, des fois, on revient dessus. Et c'est après coup que l'on comprend. Donc, voilà pour le sujet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je reçois énormément de messages en me demandant, mais comment on fait pour savoir son signe solaire et signe lunaire, signe ascendant ? Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers ces astro-thèmes, je crois que je vous ai mis, pour justement aller calculer ça. Donc, tapez sinon sur Google comment avoir son thème natal, son ascendant, etc. Et vous allez trouver des endroits où vous pouvez calculer les choses. Il suffit de mettre son heure de naissance et son lieu de naissance. Et là, vous allez voir votre thème natal et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Et puis, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très belle lecture à tous pour votre signe. Les amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur les deux prochaines semaines, du 1er au 17 septembre. Voyons voir ce qui vous attend. C'est parti. Alors, nous avons la femme. Oups, hop, 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 là, tac. Nous avons la sexualité. Nous avons la distance. Et nous avons la fécondité et la chance. Eh ben ! Wow, 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 wow ! Vous ne rigolez pas, mes amis Sagittaires. Pendant les 15 prochains jours, il y a des choses assez importantes qui se passent. Alors, ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes vous, ça peut vous représenter. Mais que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça représente vraiment votre intériorité, votre émotionnel. Ici, il est rudement, entre guillemets, mis à l'épreuve. Mais ce n'est pas négatif. C'est-à-dire qu'il est chamboulé. Voilà. Votre côté émotionnel est chamboulé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une situation dans laquelle vous vivez énormément de passion. Ça peut être lié directement à la sexualité, hein, qui se révèle ici pendant les 15 prochains jours où il y a quelque chose de détonnant qui se passe à ça, qui se passe sur ça. Dans tous les cas, il y a eu un feu, une espèce de créativité, d'élan passionnel ici qui se révèle. Alors, pour certaines avec la fécondité, hein, clairement, il y a la possibilité de tomber enceinte pendant ces 15 prochains jours de manière assez évidente ici avec la chance. J'ai envie de vous dire, voilà, hein, ça va être quand même assez important. Donc, prêtez-y attention. Si c'est votre volonté, eh bien, tant mieux. Si ça n'est pas, sachez que les énergies sont quand même assez imposantes sur le sujet. Après, c'est vous qui voyez, les amis, en fonction de où vous en êtes dans votre vie. OK ? Dans tous les cas ici, on vous dit que ce que vous êtes en train de vivre, ce qui est chamboulant ici en termes émotionnels, en termes passionnels, élan créatif, etc., est très fécond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui en ressort et on vous dit que c'est de la chance. Mais pour vivre ça au mieux, il y a quelque chose à mettre à distance. Soit une personne, soit une situation, soit un état d'être de vous parce que j'ai l'impression que vous rejetez un petit peu ou c'est possible que vous repoussiez un petit peu ces élans ou que vous les atténuez. Et ici, ce n'est pas forcément le sujet. Donc, il y a quelque chose à mettre à distance d'une manière ou d'une autre pour vivre pleinement ces énergies, pour aller, pour plonger pleinement dedans et pour en ressortir quelque chose de très fécond. Parce qu'en fait, en gros, ça n'attend que vous. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur. Avec la fécondité, c'est déjà à l'intérieur. Ça n'attend qu'à être activé, si vous voulez, ici. Et toutes les énergies sont possiblement là pour être activées. Et c'est une chance, on vous dit, à saisir. Mais pour ça, il y a quelque chose que vous mettez à distance, que vous, vous mettez à distance de ça ou qu'il faut mettre à distance parce que c'est un peu bloquant. On va aller voir les précisions avec l'aliasqué. Les amis, sur la femme. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose à couper. On vous le dit, il y a quelque chose à couper qui vous coupe de votre féminité, qui vous coupe de vos émotions pour l'instant, qui vous coupe de votre partie intérieure qui a besoin et envie d'être nourrie, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui bloque ces énergies et c'est dommage, il faut les couper. Il y a vraiment, c'est nécessaire. Et je pense que là, si ça vous parle, ce tirage, vous savez exactement de quoi je parle. Sur la sexualité. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est quelque chose qui nécessite, qui ne demande qu'à grandir. Cette créativité, ce feu passionnel, il est bien ancré. C'est-à-dire que je pense que vous avez l'impression que cette partie-là, si vous vous y abandonnez, elle peut vous déstabiliser, vous désancrer de votre vie ou vous désaligner. Ici, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous êtes suffisamment fort ou forte, vous êtes suffisamment bien ancré, bien aligné dans votre vie et bien stable pour, bien au contraire, les vivre abondamment. C'est le moment. Et je pense que c'est ce rapport à cette peur, d'une certaine manière, que vous vous y perdiez ou que vous perdiez pied, qui maintient quelque chose ou que vous maintenez, c'est inconscient, que vous maintenez quelque chose qui vous coupe de ça ou qui vient entraver ça. Et c'est un peu un comportement d'auto-sabotage, qu'on se le dise. Voilà. Donc, à couper, les amis. Ok, sur la distance. On vous demande de faire un effort. Il y a vraiment un effort à faire. Ce n'est pas facile. Mes amis Sagittaires, c'est très, très beau le message, mais ce n'est pas facile parce qu'effectivement, il y a un effort. On me dit un effort surhumain. C'est-à-dire que pour vous, c'est quelque chose à transcender de vraiment très profond et de... Je pense que vous avez essayé à plusieurs reprises de dépasser ça, de faire cet effort et ça a été très difficile en vain. Même, vous avez l'impression peut-être de ne pas y être arrivé. Ici, on vous dit redoubler d'effort parce que réellement, c'est le point d'une certaine manière fatidique où vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez vraiment mettre à distance. C'est le clou final. Le fait d'avoir essayé et peut-être échoué ou pas réussi à aller jusqu'au bout, ça vous a peut-être épuisé dans vos énergies. Donc, aller chercher encore de l'effort pour faire ça, ça peut être un peu pas évident, difficile. On vous dit ici que c'est la der-der-der en fait, si vous voulez. Mais ça demande un effort et un effort conséquent. Je ne ressens pas que c'est dans la longueur par contre. C'est un effort mais rapide mais qui demande un jus de dingue. Ok, sur la fécondité et la chance et l'homme et la femme. Il y en a pour qui il faut choisir. Il y en a pour qui il faut choisir entre deux personnages. C'est possible qu'il faille choisir. Donc ça, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Dans tous les cas, ici, on a la très belle rencontre de l'énergie masculine et féminine qu'il va falloir, si vous voulez, là, on va parler à l'intérieur de vous. Il va falloir utiliser l'une pour nourrir l'autre parce que jusqu'à présent, si vous voulez, il y en a une qui a envie de s'exprimer, il y a l'autre qui s'exprime mais le fait de mettre en accord les deux pour que ça aille dans le bon sens, il y a un truc qui bug. Elle est là, votre chance. D'autre part, extérieurement, en tant que personne, que personnage, il y a un homme et une femme ici où polarité yang et polarité yin en termes de... ce n'est pas de genre justement, c'est d'intériorité ici qui se rencontrent, qui sont présentes justement pour ensemble, avec leurs énergies, créer quelque chose de fécond et c'est une chance, c'est une force. En fait, l'effort, il va ressortir de ça. Il va ressortir de la polarisation de deux polarités qui vont travailler ensemble intérieurement mais aussi extérieurement ici. Mais d'abord, il y a à couper. On peut même voir trois personnages. Deux polarités yin et une polarité yang. C'est possible aussi. Donc, éventuellement, femmes si c'est... Si vous voulez, on est tous constitués d'une polarité yang et d'une polarité yin. Traditionnellement, les femmes ont plus de yin et un peu moins de yang entre guillemets. Je dis bien entre guillemets et les hommes, inversement. Donc, on peut associer deux femmes ici et un homme. C'est possible mais ce n'est pas toujours le cas. On le sait. Quand même, beaucoup de femmes qui veulent reconnecter à leur féminin sacré et qui essaient parce que la polarité yang a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Vous verrez en fonction de où vous vous situez ici. Mais c'est un très beau passage. Pas facile. Ça demande de l'effort mais c'est un très beau passage. Une fois que c'est passé, on n'en parle plus là et l'effort, il est... C'est une question ponctuelle ici. Ce n'est vraiment pas un effort qui est sur la longueur. Donc, ça va. C'est pas facile. Mais vous avez de la ressource. Qu'elle soit personnalisée par quelqu'un ou qu'elle soit qu'elle soit à l'intérieur de vous. Ok. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit pour vous, mes amis Sagittaires. Du 1er au 17 septembre. Le 3 de terre. Ok. Le roi d'air. Et chevalier d'air, 9 d'air. Ok. Alors, mes amis Sagittaires, on le revoit ici de nouveau. Le 3 de terre, c'est tout ce qui va être un pouvoir créatif, des élans créatifs importants. D'accord ? En lien avec les autres, en lien avec l'extérieur. C'est très... C'est... Le 3 de terre, il faut le voir comme une énergie plus une énergie qui en crée une troisième. Ok. C'est un pouvoir créatif très important et en lien avec plusieurs choses qui s'extériorisent, qui se créent. Ok. ici, le message que l'on me donne, c'est que, mes amis Sagittaires, il va falloir vous faire confiance quant à ça, quant à ce pouvoir. Parce qu'il est déjà ressorti dans l'oracle des miroirs avec la sexualité, qui est aussi la carte de la créativité, de la passion, du développement créatif important. Et avec le roi d'air, on vous dit ici qu'il va falloir réellement vous faire confiance et oser extérioriser ça tout en étant bien ancré dans votre tête que c'est incarné, que c'est ok, que vous avez le droit, que vous pouvez être dans ce pouvoir et que vous avez tout à fait la légitimité. Et le roi d'air, ici, va vous donner cette assise. Parce qu'un roi, il est bien confiant, il est bien équilibré entre sa part, sa dimension matérielle et affective parce que sa pensée, elle est claire, elle est assise, elle est ancrée, en fait, si vous voulez. Il n'y a rien qui le fait vriller, qui peut le faire détourner que sa pensée, elle est claire quant à son mérite, quant à sa croyance en lui et en son pouvoir. Donc ça, c'est l'état des lieux, c'est le décor, si vous voulez. Avec le chevalier d'air et le neuf d'air, c'est ce qui peut vous faire vous faire comment on appelle ça ? Vous faire basculer, on va dire. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes dans ces énergies, les choses peuvent aller très vite. Elles peuvent, en plus de ça, s'enrôler vers quelque chose qui s'approche de l'idéal, qui s'approche de choses très rapides et très des solutions, si vous voulez. des solutions très rapides, des choses qui s'enchaînent, des situations qui se mettent en place. Bref, il y a des choses qui avancent à vive allure. Et ce qui peut venir vraiment vous déstabiliser et ne pas rester bien ancré dans ça, c'est le neuf d'air. Donc c'est la pensée qui vrille. Parce qu'avec un roi d'air et un chevalier d'air, ça va vite et en plus c'est stable. Mais vos démons ici intérieurs peuvent vraiment se ressortir. Et c'est quoi ? C'est le fait de s'attendre au pire. C'est le fait de ne pas être bien stable quant au fait que vous méritez, vous êtes dignes. Et ça, ça vient poser des problèmes. Donc ici, pendant les 15 prochains jours, on vous dit prêtez attention à vos pensées, à ce que vous avez, ce que votre petit dialogue intérieur qui vient vous dire que c'est pas normal, les choses s'enchaînent bien et machin et je suis pleinement moi et ça fait du bien et je crée des choses, etc. Faites attention à ce que votre mental vient répondre à ça parce que c'est lui qui peut faire déstabiliser les choses alors que les choses sont en route. Elles sont très claires. Je pense que ce 9 d'air, il est en lien avec ce qu'il y a à couper que l'on a vu dans l'oracle des miroirs. Ici, il va falloir travailler dessus et comment travailler dessus ? Travaillez votre mental, travaillez votre roi d'air. Donc, travaillez vos pensées limitantes, travaillez vos croyances, travaillez ce que votre petite voix vient vous dire pour la faire taire et lui ancrer un nouveau discours parce que ce serait dommage. C'est des magnifiques énergies ici. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Il est là l'effort qu'on a vu aussi avant dans l'oracle des miroirs. Ok, on va aller voir la partie pro. Allez, c'est parti pour nos amis sagittaires. Semaine du 1er au 17 septembre, ce qui vous attend les amis au niveau professionnel. On a la mauvaise voie. On a le conquérant de la guérison et nous avons les hautes responsabilités. Ok. Il y a quelque chose qui va très certainement bloquer pendant ces deux prochaines semaines et ici, il ne va pas falloir le voir comme un blocage mais comme une redirection. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que l'on vous stop net en vous disant c'est complètement la mauvaise voie. Il faut partir à 360 degrés. Pas du tout. C'est quelque chose dans la forme que vous avez décidé que ça prenne. On vient la bloquer, la limiter pour que vous puissiez regarder quelque chose. Cette prise de décision, cette forme, cette orientation, elle a une limite. Et en fait, le message que l'on me donne, c'est qu'on ne veut pas au contraire que vous alliez sur quelque chose qui a une limite de temps ou peut-être une limite d'expansion mais bien au contraire que vous soyez directement sur la bonne forme qui vous ouvre la voie vers beaucoup plus d'expansion et de possibles. Pourquoi ? Parce que ce choix, pour moi, il a été fait à un moment donné où il est basé sur la personne que vous étiez. La personne où vous n'aviez pas encore dépassé des choses, pas encore vu des choses. C'est marrant. C'est les taureaux qui avaient la même chose. C'est-à-dire que c'est possible que vous ayez pris ces décisions, ces orientations, par exemple, au mois de juin. Et entre juin et aujourd'hui, le mois de septembre, il y a eu un monde qui s'est passé. Il y a eu des transformations de dingue. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez vécu des choses incroyables. Et en fait, ici, on vient juste vous montrer, vous ralentir en vous disant ces décisions que tu as prises, cette forme que tu as prise, elle est basée sur un instant T avant et qui aujourd'hui ne prend pas en considération qui tu es maintenant, les situations maintenant. Donc, le ralentissement ou le truc qui bloque, il vient vraiment pour vous montrer qu'il y a mieux pour vous, il y a un chemin avec plus d'expansion pour vous. Pour moi, ça va vraiment se faire par étapes. D'accord ? Donc, pendant les 15 prochains jours, ça va peut-être être un peu frustrant parce que ça va vous bloquer. Ensuite, vous allez comprendre, vous allez accepter les choses, accepter la situation, c'est par étapes. et une fois que vous allez accepter la situation, vous allez prendre vos responsabilités, aller vers ce qui vous appelle ou ce qui se présente comme une espèce d'évidence et là, vous allez voir que en fait, ça va vous amener à encore plus de hauteur, de responsabilité, de quelque chose de plus que ce que vous aviez d'une certaine manière avec votre prise de décision un peu limitée d'une certaine manière. Mais c'est un processus, vous êtes en processus de guérison, d'acceptation et c'est normal. En fait, il faut que vous vous rendiez compte de la personne que vous êtes devenue et forcément, quand on est dans le processus, par exemple, pendant tout l'été où vous avez vécu des trucs, il faut le temps que ça soit intégré, que ce soit digéré, que ce soit qu'il y ait la prise de recul et ça, sur le pro, vous êtes en train de faire ce passage. Ok, on va aller voir avec les précisions, pardon, avec l'oracle horizon. Sur la mauvaise voie, lâchez prise pour t'épanouir, tu vas prendre un nouveau départ. Vous voyez, c'est le nouveau départ, là où vous pensiez qu'il était et pour moi, il est dans une sorte de continuité de avant. En fait, on vous dit lâchez prise si ça ne fonctionne pas de cette manière ou si ça ne va pas ou si vous êtes dans l'acconfort parce que justement, c'est en n'insistant pas sur cette voie que vous allez aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle forme. On vous confirme. C'est quoi ce conquérant de la guérison ici ? En fait, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Pour moi, c'est encore dans l'inconscient, c'est encore dans les hautes sphères si vous voulez, où vous êtes en train d'être fécondé. On l'a vu d'ailleurs dans l'oracle des miroirs. Vous êtes en train d'être fécondé d'un nouvel élan, d'une nouvelle forme, peut-être d'un nouveau projet total. Vous êtes en gestation en fait. Et cette gestation, elle a besoin de grandir, de prendre forme. Si vous continuez dans la forme dans laquelle elle est emprunt à ce que vous étiez avant, en fait, il n'y a pas de place parce que vous allez suivre un espèce de plan qui est déjà acté et du coup, vous n'allez pas avoir l'espace pour voir différemment, pour faire différemment, pour laisser grandir de nouvelles idées. C'est en étant confronté à quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas confortable que l'on va chercher une autre issue, une autre manière de voir les choses. Si ça roule, ça roule. On ne va pas aller chercher parce qu'on va se concentrer sur ce qui fonctionne. Et c'est normal, c'est humain. Donc, il est là le point un petit peu de jonction et ce n'est pas facile. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne demande qu'à grandir, qu'à germer et qui est déjà à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un nouveau projet mais il est en gestation. Vous ne savez peut-être même pas de quoi encore je parle et c'est normal. Et sur les hautes responsabilités, c'est ton jour de chance. Ouais. Il y a vraiment le chemin, la voie royale, la forme qui va être beaucoup plus épanouissante pour vous et beaucoup plus dans l'expansion pour vous et on vous attend et c'est chanceux pour vous et c'est là-bas. Mais il faut aller à la rencontre. La chance, c'est vous qui l'incarnez, c'est-à-dire que vous, vous êtes votre chance. Pour moi, c'est comme ça, en tous les cas, c'est ma vérité. C'est-à-dire qu'on est l'incarnation de la chance. En revanche, pour être l'incarnation de la chance et pour la voir se réaliser, il faut aller au devant, donc incarner cette chance et aller à la rencontre de l'opportunité qui va faire la fusion avec cette chance. cette opportunité ou que vous n'êtes pas sur le chemin de cette opportunité, la chance ne se présentera pas. Je sais que c'est alambiqué ce que je dis, mais c'est vous qui créez votre chance en allant devant cette opportunité ou bien même si vous avez l'impression que cette opportunité vient de nulle part, c'est vous qui dites oui. C'est vous qui dites oui à la chance. Donc c'est vous-même en fait la chance, vous voyez ? C'est ça l'idée. Ça va se décanter, mais c'est par étapes. Ok, ok, ok. On va aller voir le relationnel sentimental, mes amis sagittaires. Franchement, c'est des beaux messages. J'aime beaucoup. Alors, semaine du 1er au 17 septembre pour nos amis sagittaires au niveau relationnel sentimental. Nous avons la zénitude. Nous avons le cadeau surprise et nous avons osé se lancer. J'adore. Bon, c'est plutôt agréable ce qui se passe en termes relationnels sentimentaux en fonction de comment ça vous parle. Donc ça peut être relation de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ça peut être amical, peu importe, en fonction de comment ça vous parle. Et si on vous parle d'un espace dans lequel pendant ces 15 prochains jours, vous allez soit le créer, soit l'avoir à disposition, en tous les cas, il y a les énergies pour être vraiment dans un espace de tranquillité, de paix d'esprit, d'être... Moi, je ressens, en fait, mes amis sagittaires, ce que l'on me montre, c'est que vous prenez la décision d'être dans cet espace-là. C'est-à-dire que c'est possible que vous soyez là. Bon, niveau là-dessus, moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de repos, j'ai envie de temps, de tranquillité. Donc en fait, c'est comme si vous vous disposiez intérieurement à être dans ces énergies. Et qu'est-ce qui se passe en laissant finalement de l'espace, de la latitude, on va dire, pour avoir cet espace de zénitude là où vous vous dites non, mais moi, je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de vivre les choses comme elles viennent, je n'ai pas envie d'aborder des sujets compliqués, je n'ai pas envie de me prendre la tête, bien au contraire, j'ai envie d'être dans de la tranquillité, dans du repos, de créer des espaces avec soit votre autre, par rapport peut-être au sentimental, vous vous dites vas-y, moi, je lâche un peu, si vous êtes célibataire, je lâche un peu avec les applications de rencontres, les dates, les machins, j'ai envie de calme. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a de l'inattendu parce que vous êtes dans une sorte de lâcher prise, dans un état de réceptivité. Et on l'a vu dans l'oracle des miroirs aussi, avec quand même, il y avait les deux énergies féminines, il y avait beaucoup d'hygne, vous êtes dans un espace de réceptivité. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un espace de réceptivité ? Eh bien, il y a de l'inattendu, il y a du cadeau surprise et il y a un événement heureux qui se passe au milieu de tout ça. Il y a peut-être un cadeau surprise, il y a un vœu qui s'exhauste parce qu'il y a de la place pour que les énergies viennent. Et vous, à la suite de ça, ça c'est à la suite des 15 jours, il va falloir oser y aller, oser se lancer, oser accepter ce cadeau, oser se dire je mérite ce cadeau et tenter l'aventure. Bon, ça présage des choses intéressantes. On va aller voir les précisions avec l'amétiste Love, les amis, pour nos amis sagittaires du 1er au 17 septembre. Alors, sur la zénitude, l'âme sœur et être à l'écoute de soi sur le mois à venir. Waouh ! Ah ouais ! En fait, les amis, là vous vous mettez vraiment, vraiment. Vous voyez, c'est encore la lune qui ressort. Vous vous mettez, je pense que c'est à partir de la pleine lune là qui était, du coup, si vous écoutez votre tirage au moment où elle sort, donc c'est le 31, on est en plein dans la pleine lune. Je pense que cette pleine lune, elle vous apporte, elle vous a mis en lumière très certainement des choses pas forcément agréables et c'est vous qui avez dit c'est trop, j'ai besoin de paix. Et du coup, en étant dans la paix, vous êtes là en mode moi je lâche prise et j'accepte de recevoir. La vie me donne ce qu'elle a à me donner et maintenant, ça suffit en fait. et j'ai l'impression que pour certains vous reconnaissez aussi le fait d'avoir dans votre vie un ou une âme sœur qui vous apaise et vous avez envie d'en profiter. C'est possible pour d'autres que le fait de se mettre dans ces énergies attire votre âme sœur. Vous allez à la rencontre de ces énergies, vous vous connectez à cette âme sœur. Le cadeau surprise, il peut être là. Ok, on va préciser ça. Ouais. Bon, pour certains, vous avez déjà rencontré cette âme sœur. Possibilité de personnalité, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave mais c'est des précisions en plus pour certains. Cancer lion vierge, signe solaire, ascendant glunaire. Dans tous les cas, ici, pendant cet été, tout ce que vous avez vécu, soit vous avez déjà rencontré cette âme sœur. D'accord ? Et vous êtes en train de vous rendre compte de la... Vous êtes en mode gratitude en fait et vous avez envie d'en profiter. Pour d'autres, on vous dit que tout ce que vous avez vécu pendant cet été, aussi super que ça ait pu être comme aussi difficile que ça ait pu être, c'est des choses qui vous ont amené à aujourd'hui être dans cet état de lâcher prise et qui ont fait tout un processus pour que justement, vous soyez beaucoup plus aujourd'hui dans un espace de réceptivité, de détente parce que vous n'avez pas eu le choix que de gérer des trucs pas agréables qui vous ont poussé dans vos retranchements, qui vous ont amené à vous dépasser sur certaines choses, à vivre des moments très heureux comme des moments très difficiles. Et aujourd'hui, c'est comme si tout ce que vous aviez lâché, c'était un surplus et aujourd'hui, vous avez passé ça et vous êtes là, non mais moi, je veux de la paix là, je ne peux plus. Voyez ? Et vous lâchez ça et vous créez un espace où vous êtes en mode croisière, en mode repos, en mode je me recharge. Et en étant dans cette réceptivité, c'est là où en fait ce cadeau surprise arrive et vous connectez avec cette âme-sœur parce qu'avant, il fallait gérer tout ce qu'il y avait à gérer, il fallait lâcher ce qu'il y avait à lâcher. Vous voyez ? C'est comme si on vous a amené à l'apogée pour que vous puissiez lâcher et dire ok, maintenant ça y est, c'est bon. Et là, du coup, ça connecte fortement, réceptivité. Bon, qu'est-ce qui va se passer sur oser se lancer ? Vous avez envie de rester trop dans la zénitude, genre j'ai plus envie de rien vivre parce que j'en peux plus, c'était trop, c'était trop. Ouais, c'est ça. Il va falloir oser arrêter ce break, oser arrêter cette période de pause parce que c'est possible que ça a été tellement, tellement, tellement chamboulant cet été que vous soyez là, mais moi, je n'ai plus envie de rien vivre en fait. Même si c'est stylé, même si c'est top, j'en peux plus en fait. Je veux de la pause là. Bon, on vous dit à la fin de ces 15 jours, c'est bien, c'est sympa, ok, vous êtes dans la réceptivité. Maintenant, comme on vous amène des choses, il faut quand même oser, vous voyez, il faut accepter parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles choses qui se passent dans votre vie qu'il y a des événements, des expériences qui sont là à être vécues qu'elles vont forcément être aussi difficiles et aussi rollercoaster que ça a été cet été. Non, parce qu'ici, on vous dit qu'il y a vraiment du divertissement, c'est des périodes agréables qui sont là. Donc, il va falloir oser passer à l'action, oser tenter aussi ce que l'on vous apporte même si vous êtes dans un temps où vous avez décidé de faire une pause, d'être dans du repos. Vous voyez, ne passez pas non plus à côté des choses parce que dans cet état d'être là, justement, on vous dit, c'est là où vous pouvez pleinement le vivre de manière simple, agréable, reposante. Vous voyez ? On a quand même l'âme, c'est beau et le cadeau surprise. Magnifique, mes amis sagittaires, j'aime beaucoup ce message. Les amis, si vous avez une question, une interrogation, c'est le moment. Formulez votre question, pensez fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire par rapport à votre interrogation. Allez, pour nos amis sagittaires, nous avons les priorités, le roi Salomon et le lâcher prise avec Kuan Yin. Ok les amis, alors par rapport à votre question, il va falloir en fait le nœud du problème ou la réponse à votre question tout simplement, c'est revoyer vos priorités. Ici, il y a quelque chose, c'est ça qui vous embête et qui vous pose ce questionnement. En fait, vous êtes en train de vous poser des questions sur un sujet où je pense qu'il n'y a pas de lieu d'être parce que vous n'êtes pas suffisamment au clair avec vos priorités. Là où vous mettez votre énergie, là où pour vous c'est prioritaire, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. Pourtant, ça paraît assez évident dans la situation, il ne devrait pas y avoir de questions à se poser mais vous vous en posez parce que vous n'arrivez pas à accepter vous-même que vous mettez certaines choses en priorité plutôt que d'autres aujourd'hui. c'est comme si ça venait un peu bloqué. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginons qu'aujourd'hui vous alliez dans un job qui est hyper épanouissant et que vous avez le droit, vous avez tout à fait l'autorisation, vous n'avez juste qu'à vous donner l'autorisation de mettre ce job en priorité pendant une période mais par le fait que ça ne se fait pas, je ne sais pas, par exemple, dans la bienséance ou sociétalement où vos amis ou votre famille vous dit ah bah non, tu ne nous mets plus en priorité. Ce n'est qu'une période. Il y a un moment donné, vous êtes en plein kiff, vous avez envie de le faire, il y a des priorités qui évoluent et qui changent. Ce n'est pas pour toujours, ce n'est pas pour tout le temps mais c'est un moment donné, il faut être d'accord. Et le fait de vous questionner sur, finalement, ça vient remettre des questionnements si je reprends sur mon exemple, mais finalement, est-ce que ce job c'est bien pour moi, etc. Oui, vous le savez, c'est juste une question où vous avez du mal à mettre en priorité, à être ok avec vos priorités du moment. À partir du moment où ça, ça va être clair, en fait, le lâcher prise et tous ces questionnements n'existeront plus. Ça coulera de source. Voilà. Ok. Bon, les amis, alors, pour vous, je reprends, on va aller voir le chakra débloqué. Je savais exactement lequel c'était à ce moment-là. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est le chakra du cœur. Les amis, à débloquer pendant ces deux prochaines semaines parce qu'ici, il a accepté de recevoir et de s'aimer d'abord. Évidemment. Donc, déblocage du chakra du cœur, les amis, ça va être votre priorité là pendant ces deux prochaines semaines. Donc, travaillez votre chakra du cœur. Ici, avec le Moonheart, si vous l'avez à la maison, eh bien, accompagnez-vous quotidiennement avec celui-ci. Si vous ne l'avez pas à la maison et que vous souhaitez vous le procurer, eh bien, vous avez dans le descriptif de la vidéo directement le lien pour vous le procurer et puis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis de la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé infusion qui s'appelle Munti qui a été créée, conçue par moi-même, par mes soins pour vous apporter de l'aide à débloquer vos chakras en fonction de vos moments de vie grâce aux infusions et au thé, grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à découvrir tout ça. Le petit plus, comme vous pouvez le voir ici dans la lune, vous avez sur chacune des infusettes un QR code qui est imprimé sur lequel vous pouvez le flasher au moment de votre thé pour recevoir une Moonvidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, les amis sagittaires, déblocage du chakra, du cœur pour vous avec le Moonheart. On va voir les petits conseils pour vous, pour vous accompagner sur ces deux prochaines semaines, pour vous accompagner au mieux. Alors, les conseils qu'on peut donner aux amis sagittaires du 1er au 17 septembre. C'est parti. Pour nos amis sagittaires, nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il réjouit, il réjaillit naturellement sur vous. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines, les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie d'exposer les choses dans l'intimité, ce que je peux comprendre en termes de commentaires publics, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou que vous soyez passé par là. Comme ça, je vous vois et ça me fait plaisir et ça fait un petit échange d'énergie. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre également et merci à tous ceux qui font connaître mon travail à travers vos partages sur les réseaux sociaux. Donc, merci du fond du cœur, les amis. Voilà. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite deux merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.